On n'entend parler que de lui ces dernières 36 heures. Il s'agit d'Omicron, le nouveau variant qui inquiète le monde. Potentiellement très dangereux et aux mutations multiples, ce nouveau variant sud-africain a semble-t-il déjà fait son chemin. Plusieurs pays, à l'instar de la Belgique, du Botswana ou de Hong Kong, ont annoncé avoir déjà détecté au moins un cas sur leur territoire. L'arrivée d'Omicron intervient alors que l'Europe affronte déjà une cinquième vague. Le Royaume-Uni, la France, l'Italie et Chypre ont interdit, dès vendredi, les vols en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins. Les Etats-Unis, le Canada et le Brésil ont suspendu les voyages depuis et vers l'Afrique australe pour freiner sa progression. Jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, ce variant présente un grand nombre de mutations, dont certaines sont hautement contagieuses. En effet, c'est une trentaine de mutations qui apparaissent dans la partie principale du virus et presque une vingtaine dans les autres régions du génome. Selon les spécialistes, lorsqu'autant de mutations apparaissent, cela peut avoir un impact sur la façon dont le virus se comporte, ce qui pourrait l'aider à éviter les défenses immunitaires de l'organisme. Il pourrait par définition être plus transmissible. À ce stade, les scientifiques ignorent encore si les vaccins actuels constituent un bouclier efficace contre le variant Omicron. Mais les indications actuelles sont plutôt pessimistes. Selon le groupe d'experts de l'OMS, les données préliminaires suggèrent qu'il existe un risque accru de réinfection par rapport aux autres variants préoccupants. Le laboratoire allemand Biotech allié Pfizer a annoncé étudier ce nouveau variant et attendre au plus tard dans deux semaines deux premiers résultats d'études qui permettront de déterminer s'il est capable d'échapper à la protection vaccinale.